Alors les amis vous savez qu'à Marseille c'est devenu plus ou moins une zone de guerre d'accord donc il y a sans arrêt ce qu'on appelle des règlements de comptes d'accord qui font des morts à l'arme de guerre etc de toute façon les armes de guerre on est en train de voir ça popper partout en France etc on va parler de deux sujets dans cette vidéo et on va regarder ça tout de suite puis on va parler parce que j'ai des choses à dire j'ai des choses à dire les petits amis Alors fusillade à Marseille sur fond de trafic de drogue au moins trois morts cette nuit et huit blessés dont deux en urgence absolue Trois fusillades ont lieu ce dimanche soir dans la cité phocéenne les victimes étaient âgées de 16, 23 et 29 ans annonce la préfecture de police Ces violences ont également fait six blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé à appris de l'AFP auprès de la préfecture de police des bouches du Rhône et des marins pompiers confirmant une information initiale de BFM Marseille-Provence Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire les victimes de ces coups de feu vraisemblablement liés au trafic de drogue dans les quartiers nord de la ville ont été visés dans la nuit de dimanche à lundi les victimes de ces trois fusillades toutes des hommes Ah on parle souvent du privilège masculin mais on parle rarement des privilèges de balle de Kachnikov dans le U sont âgés d'une vingtaine d'années une première fusillade a éclaté vers minuit près de la cité du Castellas dans le 15e arrondissement c'est dans cette première fusillade, c'est dans cette première fusillade, c'est dans cette première fusillade Franchement, vivement chat de GPT, ça suffit en fait les pigistes de BFM, du Parisien etc les mecs ils écrivent avec leur huc quoi mais c'est pas possible, ça suffit, vivement chat de GPT C'est dans cette première fusillade au Castellas que la police a recensé les deux premiers morts de cette nuit Puis ma fille elle écrira aussi bien Puis une deuxième non loin de l'autre côté de l'autoroute A7 près de la cité des Eïgalades Elle aussi un de ses hauts lieux des trafics de stupéfiants qui ont entraîné plusieurs règlements de comptes cette année Waouh cette phrase Elle aussi un de ses hauts lieux des trafics de stupéfiants qui ont entraîné plusieurs règlements de comptes cette année Alors je vais dire waouh, non lui c'est un stagiaire, c'est pas possible Sur fond de lutte de territoire, ces deux fusillades ont également fait six blessés dont un entre la vie et la muerte Peu avant 1h du matin, une troisième fusillade a éclaté dans le deuxième arrondissement de Marseille Vers la rue Vincent Leblanc, proche du quartier portuaire de la Joliette Une victime touchée par balle a été déclarée décédée et deux autres personnes sont en urgence absolue Ok Donc il y a pas mal de morts, il y a pas mal de zones dans l'endroit On a vu à Nice aussi les mecs se balader avec les calaches Je vais vous montrer l'image Alors c'est cette image qu'on a vu à Nice Eric Chotty est très très, le choc, très choqué Il y a un mec qui se balade avec une calache Et puis il y a un autre mec avec un pétard dans la main Hop, il est là, là, on va le voir Voilà, il y a son pote avec un pétard d'os D'accord, ils ne savent même pas transporter une arme les gars Bon bref, c'est des branquignols quoi Sûrement des armes factices Enfin, ou vraies, je ne sais pas Mais c'est des branloses quoi Ok Alors Effectivement Ce cancer Je ne vais pas dire de l'insécurité parce que là c'est autre chose Là en fait c'est des parties du territoire qui vivent sous une autre loi En gros ce qui se passe C'est qu'en France On a atteint un niveau de sophistication de la société Et de développement de la civilisation Qui a fait qu'on a délégué nos instincts primaires C'est-à-dire la violence La défense Parce qu'il y a la même chose La protection du territoire Ou même voire l'acquisition de nouveaux territoires La protection des ressources, etc. A l'État C'est-à-dire que l'État Il a dit c'est bon on gère, etc. On a dit ok vous le gérez On leur a donné Et nous en gros Même on apprend à nos gosses A surtout pas régler les problèmes Avec la violence, etc. Le problème c'est que ça marchait très bien Tant qu'on était entre personnes Qui ont Progressivement Appris A se fondre dans ce processus Parce que oui moi mon grand-père Il réglait les problèmes avec la violence D'accord J'ai aussi certains de mes oncles Qui règlent leurs problèmes avec la violence Donc c'est un truc qui a été progressif D'accord On a appris de plus en plus A se laisser domestiquer A oublier nos instincts primaires Et notre violence, etc. Parce que l'État gère Et puis de toute façon On n'est pas dans une société très Très violente Enfin à la base je veux dire Ça va il y a à manger pour tout le monde On n'a pas besoin de ces choses là En revanche On a accueilli beaucoup de gens Qui eux vivent toujours Utilisent toujours ce système Et ont instauré Des territoires Qu'ils gardent Qu'ils protègent Qui ont L'habitude Ou qui ne sont pas gênés Par le fait D'utiliser la violence Pour régler leurs conflits Etc Et donc on se retrouve Un peu démunis Parce qu'en fait Nos élites Elles sont comme nous Même plus que nous Elles sont encore plus sophistiquées Encore plus domestiquées Que nous en vérité En termes de violence D'instinct primaire Etc Ils sont très très sophistiqués Ces gens là Donc en gros Ils sont très précieux Vous voyez Macron Macron il s'est jamais tapé de sa vie C'est sûr et certain Enfin peut-être Quand il avait 12 ans Je sais pas Quelqu'un avait regardé Brigitte Dans la cour Il s'est énervé Mais bref Ces gens là Ils sont domestiqués Et domestiquants C'est à dire que d'un côté Ils sont domestiqués Parce qu'ils ont fait Des grandes écoles Etc Voilà c'est ridicule Regardez le film ridicule A mon avis Les conflits seraient Plutôt comme ça Et en plus Ils sont domestiquants C'est à dire qu'ils ont appris A imprégner la population Autant que faire se peut De cette façon d'être C'est à dire D'être pacifiés Un peu à ce niveau là Et de trouver D'autres modes de résolution Que la violence La prédation Je sais pas quoi Donc On est confronté à ça Parce que Il y a des gens Qui fonctionnent pas Sur le même système Et on est très très démuni Parce que d'un côté Enfin bref Le seul moyen De résoudre ces problèmes Ce serait d'utiliser la violence Voilà Parce que face à des gens Qui ne comprennent que la violence Et qui savent Utiliser la violence Et qui ont recours A la violence intentionnellement Et qui l'assument Et qui même le chantent Dans le rap D'accord Ils font que ça Le dire dans le rap Que la violence C'est génial Pour résoudre les problèmes Donc au bout d'un moment Faut bien comprendre C'est pas du cinéma tout ça D'accord Donc en fait Le seul moyen Serait d'escalader Dans la violence Et est-ce que c'est un mode Est-ce que ça résout les trucs Même pas en fait Parce que Ça pourrait résoudre Des cas individuels D'accord Des individus Voilà bon Il y a des mecs Qui règnent sur un quartier Ils font n'importe quoi La terreur Etc D'ailleurs maintenant Ça touche des villes De plus en plus petites A la base C'était que dans les grandes villes Les banlieues des grandes villes Après ça a été dans les villes moyennes Maintenant dans les petites villes Bientôt dans les villages Vous aurez la maison Des mecs Qui tiennent le four Etc Vous allez voir Et donc Même si t'arrives A déloger les mecs Parce qu'on les connait Xavier Hoffer Il l'a dit Ils sont tous listés Les mecs On les a tous Tous les noms sont connus On sait qu'ils gèrent le bise Etc Donc imaginons qu'on attrape la bande Qu'on la neutralise D'une façon ou d'une autre Qu'on la mette en prison ou pas Enfin bref D'autres mecs reprendront le four D'autres mecs reprendront Le territoire de vente Le point de deal Etc Parce que c'est comme ça C'est inscrit Parce que ces gens fonctionnent comme ça Ce ne sont pas des exceptions Ce ne sont pas des fous furieux Qui ont trouvé des kalachnikovs Et qui se mettent à faire n'importe quoi Ce ne serait pas aussi massif Maintenant c'est dans tous les quartiers de France Quasiment Donc en fait c'est un système Voilà C'est un système qui convient à certaines personnes Et en plus Comme je vous le dis On peut résoudre le problème A un niveau individuel Mais ça ne changera rien Parce que d'ailleurs On le voit même dans les favelas Dans les favelas Ça fait très longtemps Qu'il y a les escadrons de la mort Qui arrivent dans les Qui défouraillent Etc Duterte en Indonésie Je crois que c'est en Indonésie qu'il est Duterte il a tué plein de gens Il a dit Je vais tuer tous les drogués Tous les dealers Il l'a fait Ça n'a rien changé Il y a toujours autant de drogue aujourd'hui Donc moi je pense que c'est inhérent À certaines personnes Et que Et que Voilà Et qu'a priori On n'a pas envie d'agir à ce niveau là Donc il ne se passera rien Et ça va faire que s'aggraver De plus en plus Et on va arriver à des zones Qui carrément vivront sur Parce que là en fait En gros c'est juste quelques mecs Mais au bout d'un moment À la fin Ce sera toute la zone qui sera sous leur coupe Voilà Je pense Par la coupe Sous la coupe de mecs Qui utilisent les mêmes méthodes Et qui Qui vont installer ce système Mais sur Sur tout l'endroit Il y aura séparatisme Etc Et ça sera Le Liban en fait Voilà Ce sera le Liban Tout simplement Avec des chefs de guerre Etc Bref En tout cas Donc à Marseille Il y a beaucoup de gens qui meurent D'ailleurs je voudrais regarder Où on en est Voilà Là c'est le deuxième sujet Que je veux aborder D'ailleurs abonnez-vous Si vous aimez bien Comme ça je parle Je dis ce que je pense Même si vous n'êtes pas d'accord Mais plus intéressant Que juste lire les news Je pense Donc on a abordé Les résolutions possibles Qui selon moi Sont Inutiles D'accord Et maintenant On va parler De l'hypocrisie De Black Lives Matter Etc Hein Parce que je veux dire Il y a un truc Que je ne comprends pas Là je vais vous lire Je vais vous lire La liste Pardon La liste Des Des règlements de comptes Qu'il y a eu en 2022 Bon Juste à Marseille Les amis Juste à Marseille Donc en fait flemme De ouf Parce qu'il y en a beaucoup trop D'accord Donc Le 4 janvier Vers 12h15 Un homme de 21 ans Est abattu De plusieurs tirs de 9mm Le 17 janvier Un homme de 29 ans Très connu des services De police Est tué par balle De 9mm 30 janvier Un homme de 49 ans Est tué Cité des Rosiers Le 2 février Une fusillade éclate Cité De la visitation Deux jeunes hommes De 17 et 18 ans Sont visés par les tirs de Kalash Le plus âgé décède Le 4 février Un homme de 31 ans Est abattu Le 14 février Un homme de 23 ans Connu des services de police Est tué d'une balle dans la tête Le 21 février Une fusillade éclate Deux hommes circulant A bord d'une voiture Sont visés par des tirs Le conducteur Est connu des services de police Est tué Un homme de 31 ans Défavorablement Connu des services de police Le 5 mars Est abattu Par des tirs de Kalash Le 7 mars Un homme de 22 ans Est abattu Le 17 mai Un homme âgé d'une vingtaine d'années Est reconnu des services de police Est tué A l'arme blanche 18 mai Vers 1 heure Un homme de 21 ans Est abattu D'une balle dans la nuque Le 23 mai Un homme de 22 ans Est tué De plusieurs balles Cité du Castellas Le 28 mai Peu avant 20h30 Un jeune homme âgé de 19 ans Est tué De plusieurs balles De 9 mm Blablabla Donc je dirais Je ne sais pas combien Je ferais que je demande A ChatGPT De me compter Mais là On est déjà sur une dizaine On est en mars On est déjà sur une dizaine de morts D'accord Donc j'imagine que ça doit être Ouais Si on Si on va Ça doit être 40-50 morts par an D'accord Je vous rappelle Les amis Que la police Elle tue officiellement 10 personnes par an en France Au cours d'interpellations Violentes Etc D'accord Il y a 10 personnes Qui tuent par la police Et vous entendez Tous les gauchistes Qui disent Qu'il faut désarmer la police Qu'il faut défendre la police Carrément qu'il n'y ait plus de police du tout Leur enlever leurs armes Et tuer Carrément tous les virer D'accord Il n'y a pas besoin de police Mais s'il n'y a pas besoin de police C'est les gens qui vont faire la loi Les gauchistes là D'ailleurs moi j'aimerais bien regarder Si Assa Traoré Elle a déjà parlé Des mecs qui meurent à Marseille En fait On va regarder On va regarder Parce qu'on les voit Avec leurs drapeaux palestiniens On les voit avec leurs kéfiers On les voit Qui nous demandent de libérer Georges Abdallah On les voit dénoncer Les violences policières Mais Quand est-ce qu'ils vont à Marseille Ah oui si pardon Ils sont allés à Marseille Pour faire Pour aller dans les calanques D'accord Pour vendre le t-shirt Justice pour Adama D'accord C'est un petit placement de produit D'accord A priori il y a moyen de faire Ouais on lève le point Avec Tahabouaf Dans les calanques à Marseille Mais à priori Ils n'ont pas trop dénoncé Les gamins Qui se font buter là-bas À Marseille Donc est-ce que Leur Leur souci C'est De protéger les jeunes La vie des jeunes Ou est-ce que leur souci C'est juste de Bouffer Sur le cadavre De leur frère en fait De se faire inviter Un peu partout Et de lever le poing Comme ça Et de vendre des trucs Et de se faire du pognon Pas possible En étant égéri De Louboutin De Dior Et je sais pas quoi d'autre De s'inviter De faire la lune du Times Etc C'est exactement la même chose Avec Black Lives Matter Aux Etats-Unis Je veux dire Ok ouais Il y a des noirs Qui se font tuer par la police Mais déjà statistiquement Quand t'es blanc Et que tu te fais interpeller Par la police T'as plus de chances De te faire tirer dessus Que quand t'es noir Et en plus Si t'es vraiment préoccupé Par la vie des noirs Bah faut savoir que Principalement Ce qui tue les gens Enfin le groupe Qui tue le plus de noirs Aux Etats-Unis C'est pas les flics C'est pas les blancs C'est pas le cucus clans Je sais pas C'est d'autres personnes noires En fait Voilà Mais très 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 largement En fait D'accord Il y a des proportions Qui sont absolument hallucinantes Et eux Ils vont te parler Des flics Ils vont te parler De je sais pas quoi D'accord Donc en fait Ces gens là Sont des escrocs Ils prospèrent Sur L'anarchisme Inhérent Aux gauchistes Qui veulent Plus de police Parce que pour eux La police Ça restreint leur liberté C'est aussi simple que ça C'est jouir sans entrave La vérité du droit De la vérité D'indépendance De l'autodétermination De mon cul Et du coup Ils aiment pas la police C'est tout Donc ils Ils utilisent Assa Traoré Qui elle les utilise Pour gagner de la thune Pour entretenir ce narratif Antiflique Comme quoi la police C'est très très terrible C'est très très horrible Mais s'il y avait pas la police S'il y avait pas la police Les gars Ce seraient ces gens là Qui régneraient sur la France Ce seraient ces gens là D'accord Tant qu'ils Tant qu'ils Je sais pas Tant qu'ils sont entre eux Je veux dire Tant que c'est entre criminels Qui pratiquent ce genre de choses Moi personnellement J'avoue que ça me touche pas D'accord Même si j'imagine Qu'il y a des victimes innocentes Qui tombent sous ces balles aussi Mais très souvent C'est des multirécidivistes Des gens qui sont Dans le trafic de drogue Et tout Donc je vais pas pleurer Mais si on laisse faire S'il y avait pas de police S'il y avait pas d'armée S'il y avait pas de gendarmerie Ces gens là Ils se contenteraient pas Du trafic de drogue D'accord Ils prendraient le pouvoir Militaire Sur des zones Beaucoup plus larges Et ils instaureraient Du racket Et plein d'autres trucs Du trafic d'êtres humains Etc C'est déjà le cas d'ailleurs C'est vrai Ça fait longtemps Que la drogue s'est dépassée Maintenant Il y a du trafic d'êtres humains De jeunes femmes Etc Et ça va ne faire que s'aggraver Plus la police Plus l'état va reculer Plus la justice va reculer S'aggraver D'accord Et a priori Tout le monde applaudit Des deux mains Tout le monde trouve ça génial Maintenant Il y a des gens qui meurent En fait Il y a des vrais gens qui meurent D'accord Il y a des vrais quartiers Qui sont sur la coupe De ces personnes Et ils peuvent rien faire D'accord Ils sont en prison Ces gens là Et c'est des gens De quartiers populaires Et c'est des gens Si tu les interroges Eux ils veulent plus de police D'accord Bizarrement C'est Assa Traoré Qui représente Et son frère Adama Qui représente La grogne contre la police En France Adama Traoré C'est un violeur C'est un multirécidiviste C'est un mec qui a violé Son compagnon de cellule Et voilà Et toute sa famille C'est quasiment tous Des délinquants Et des criminels D'accord Et c'est ces gens là Qui nous disent Qu'il ne faut plus de police Bah tu m'étonnes C'est les mêmes en fait C'est ces gens là en fait C'est les mêmes personnes Ce sont des criminels Et des délinquants Son frère Et t'es un criminel Quand tu violes quelqu'un T'es un criminel D'accord Adama Traoré Et t'es un criminel Et un violeur Et quelqu'un de dangereux Et de violent Et donc ces gens là Ces gens là Tu m'étonnes Qu'ils ne veulent pas de police Ils veulent instaurer Leur propre loi Leur loi basée Sur la violence Sur le meurtre Et toutes ces choses là Donc tous les gauchistes Qui valident ça Parce que c'est des petits bobos De centre-ville Qui vivent en théorie Et qui connaissent pas Du tout la vie des quartiers Allez demander dans les quartiers Si les gens ils veulent moins de police Allez demander aux noirs américains Dans les zones où ils vivent Qui sont gangrénés par les gangs Et la violence Et les armes à feu Etc Illégales Les meurtres Etc Demandez-leur S'ils veulent moins de police Ah ça les petits communistes Des universités Aux Etats-Unis Ils ont réussi à imposer leur thème Ils ont réussi à imposer Defend the police Là où c'est arrivé Les meurtres ont explosé Dans les quartiers afro-américains Les meurtres ont explosé en fait Mais ils s'en foutent eux Ils vivent dans les beaux quartiers Les petits bobos C'est les mêmes petits bobos D'université La même chose Et ces gens là Ils disent qu'ils parlent Au nom du peuple Eux ils appellent la police Quand ils ont un problème Et la police arrive très très vite Bon Je sais pas quoi dire Honnêtement Ces gens me font vomir Voilà Ces gens me font vomir Je ne peux plus les supporter En fait Je peux plus les supporter Voilà Donc moi je pense Que stratégiquement Il faut réussir à parler Aux gens de quartier Vraiment C'est ultra important Tout en Voilà Tout en Faut esquiver les gauchistes Parce qu'en fait Les gauchistes Ils font tampon Entre eux et nous Voilà C'est à dire qu'il y a une partie De la gauche Qui dit aux gens des quartiers Non mais c'est des fachos Vous ne leur parlez pas Ils veulent vous renvoyer chez vous Je sais pas quoi Et de l'autre côté Il y a des gauchistes laïcs D'accord Qui plus laïcards Dans les forestes Etc Qui disent Aux gens de droite Plus centriste Non on n'avait pas à parler C'est des islamistes C'est des racailles Etc Voilà Et la droite participe de ça Donc voilà Faut arrêter Faut se parler directement Parce que je veux dire Au bout d'un moment Faut que la vérité éclate On n'est pas obligé D'être pour l'immigration de Mars Pour parler respectueusement Avec des gens Ça n'a rien à voir Bon Allez En tout cas Abonnez-vous Mettez un like Et surtout Éteignez vos télés Vraiment C'est très important A plus tard C'est très important C'est très important